Une personne adepte des amplis de forte puissance, peut-être pour compenser quelque chose, un peu comme avec les grosses voitures, a affirmé que la puissance en France était de 500 watts sur les bandes HF, mais qu'il n'était pas précisé si c'était 500 watts moyen, ou 500 watts RMS si vous préférez, ou 500 watts crête, c'est-à-dire 500 watts PEP. Ce radio amateur qui ne sait pas brancher son émetteur à son PC, ne sait pas non plus le servir de son PC, parce qu'évidemment, vous trouvez l'information sur l'extrait du journal officiel qui va bien. Le JORF numéro 37 du 13 février 2020, je le mettrai sur mon site, comme ça vous aurez le lien directement, vous n'aurez pas à chercher. Il suffit de descendre un petit peu, et vous allez trouver un tableau. Le voici. Donc en effet, pour la majorité des bandes, HF, nous voyons que nous avons 500 watts. Et si vous remontez au début du tableau, vous voyez que c'est la puissance en crête maximale. Ce qui veut dire que la puissance max en HF, en France, c'est 500 watts PEP. Point final. La puissance que va afficher votre wattmètre tournera aux alentours de 200 watts au final, en puissance moyenne. Bah oui, c'est pas parce que votre aiguille ne monte pas forcément jusqu'à 500 watts que vous ne les avez pas, par exemple. Alors ce genre de wattmètre vous affiche une puissance PEP, alors attention, c'est uniquement un petit condensateur qui a été rajouté pour que l'aiguille tombe moins vite. Donc si vous voulez voir la puissance PEP de votre émetteur, passez en FM ou en C double. Ah, c'est bien d'avoir de gros amplis, mais bon, vous êtes entendu à de nombreux endroits, alors évitez de diffuser des informations périmées, pour ne pas dire moisies. Ah, et ceci dit au passage, plutôt qu'un ampli, faites en sorte d'avoir des antennes qui rayonnent. Et si vous ne passez pas le plus fort, est-ce que c'est gênant ? C'est pas une compétition, la radio d'amateur. C'est plutôt un état d'esprit. Il manque à certains ici, et ici aussi, à certaines heures de la journée. Allez, à bientôt dans de nouvelles aventures. Ah, et n'oubliez pas, vous avez un VFO. Hop, voilà, vous pouvez changer, aller beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, au choix. Sous-titrage ST' 501